On est en période de questionnement. On s'est couché sur le doute et on se réveille sur le doute. David est louche. Hier soir, j'ai passé par beaucoup trop d'émotions. Je veux dire... C'était incroyable, tout à... On est entré sur le plateau, voir mes parents... Ce qui revient le plus, c'est... Qu'est-ce qui va arriver avec David? Qu'est-ce qui va arriver avec le coffre? Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Juste parti. C'est parti. C'est parti. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Love Story. Ce soir, ça sent l'amour dans le loft, non pas entre Brenda Lee et David, mais bien entre Kim et Jean-Philippe. Vous allez voir que la persévérance de Jean-Philippe va lui rapporter un baiser très attendu. Aussi, c'est aujourd'hui que Marie-Ève et Sean Edouard enregistrent leurs chansons, mais pour tout de suite, passons au dernier vote du patron de la saison. Ce matin, qui désire se présenter comme patron? Alors, pour mon discours, tout simplement, j'ai bien aimé ma semaine en tant que patron la semaine dernière. Hier, je suis sorti, j'ai eu un privilège incroyable de rentrer. Je rapporte avec moi le feu sacré. Je crois avoir bien rempli mes tâches au cours de ma semaine où j'ai été patron. Il y a eu une belle atmosphère qui était très reposée. Je pense que la semaine où j'ai été patron fait partie de mes plus beaux moments ici à Love Story. On ne prend pas conscience peut-être, mais c'est vraiment notre dernier lundi matin, 10h48 dans l'offre, et j'ai le coup que chaque minute, chaque seconde passe comme si c'était la dernière. Alors, ça va être mon but cette semaine en tant que patron de vous batter le cul pour qu'on fasse le party! Yeah! Eh bien, je vote pour moi. Kimi. Mon vote va à Kim. Mon vote va à Jean-Philippe. Alors, mon vote cette semaine va à David. Mon vote va à Kim. Kim, tu es la patronne de la semaine. Tu peux ouvrir l'enveloppe, Kim. Oh! La carte de la vérité. Kim, cette carte te donne le pouvoir de connaître toute la vérité sur l'événement de ton choix dans l'aventure Love Story. Tu viendras me voir au confessionnal afin de me demander la vérité de ton choix. Parfait, maître. Tout ce temps à se torturer en silence Si tu ne prends pas la place qui t'est due Puis là, mais il y a le refrain qui embarque. C'est splendide. Bravo! On voit qu'on travaille un peu ici. Moi, mon frère, moi, la place! C'est très pop. Je ne suis pas une fille pop, moi. Je sais que ma arrière, son idol, c'est Céline. Il y a de l'inspiration dans la Dion là-dedans. Oh, mais c'est ma chum, puis elle est bonne, puis je sais qu'elle a du talent. Mais écoute, en liant les lignes, ce ne serait pas ce que moi, j'aurais fait. Aïe, 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 aïe. Je n'ai pas d'opinion, tout simplement. C'est de ma femme, c'est de ma femme, c'est de ma femme. Moi, au début, il m'avait dit que ça serait vraiment plus rythmé, mais peut-être que je ne connais pas vraiment ça. Peut-être que là, ils font juste justement le beat, puis après, ils vont mettre d'autres trucs par-dessus. Je suis sûre que c'est plus Marie-Ève qui a décidé. Puis ça, ça doit sûrement lui faire quelque chose à Sean, parce que je trouve que lui, ce n'est pas ça, son style. Lui, c'est des choses qui bougent plus. Fait qu'à un moment donné, si vous voulez avoir une toune plus disco, plus... pas groovy, vous m'appellerez. Au retour, les lofeteurs entrent en studio d'enregistrement et voyez le tête-à-tête romantique entre Kim et Jean-Philippe. Hey, c'est bien beau! Alors, moi, de tout ça... Le premier, on le fait toujours, toi et moi. Je fais un couplet. On a su aujourd'hui que la chanson n'allait pas... Il y a des personnes qui allaient venir ici nous diriger en tant que telles pour nous corriger les accords ou les paroles. C'était vraiment notre chanson brute qui allait être prise. Fait que là, on le fait ensemble. Ouais, je vais vous le dire. On le fait ensemble, c'est ça, c'est un draft. C'est exactement ça, ça fait de la part. Moi, là, là, que tu me mets dans un studio en train de chanter, c'est ma récompense. La récompense du travail qu'on a fait. Mon rêve de faire une différence Si tu ne prends pas la place qui t'est due Je dois mentionner qu'au départ, je pense qu'on était tous réalistes, à savoir qu'on n'aurait pas fait nécessairement la chanson comme eux, mais avec tout le travail qu'on voit présentement, le résultat est quand même là, de monter l'harmonie, de faire... Moi, je leur lève mon chapeau à tous les yeux, d'écrire les paroles, de mettre ça en structure, c'est vraiment quelque chose. Puis la chanson est bonne. C'est pas mal les joies, les rires et même le pleurs. Ouh, yeah! C'est bon, je suis un grand-midi. On a fait un beau travail d'équipe. Oui. C'est elle qui a trouvé la mélodie, c'est elle qui a fait les accords, c'est elle qui a décidé de ce qu'elle est en tant que parole dans la chanson, c'est elle qui a décidé des fioritures et des chromatiques qu'elle ferait, c'est elle qui est décidée à la fin du titre. Euh... C'est pas ma chanson. Peut-être qu'on s'en est mis beaucoup sur les épaules, en tout cas, je parle pour moi, parce que je voulais vraiment que ce qu'on donne soit pas pas pire, qu'il soit bon, selon nous. Puis elle est très bonne. Arrête, mais toi aussi! Non, mais c'est vrai, t'es bonne! Oui, la composité est super bonne, parce qu'il est à l'écoute, il est gentil. Je me rends compte, je suis très exigeante. On s'est croisés du regard David, écoute bien ce que je vais te dire. J'ai une mission pour toi. Ce soir, tu devras préparer un souper romantique pour Kim et Jean-Philippe. Excellent. Ce soir, j'ai eu comme privilège de pouvoir faire un souper romantique pour deux personnes dans la chambre des gars. Et j'ai décidé de le préparer pour Kim et Jean-Philippe. Oh! Voici où se complique ta mission. L'ambiance et le service doivent être impeccables. Par contre, le repas doit être de très, très, très mauvais goût. OK. Une entrée normale, un repas principal moins bon et un dessert nul à chier. Merci. Vous, qu'est-ce que vous devez faire? C'est enfiler vos plus beaux à la tour? Vous serez tous, tous récompensés. Ta mission sera réussie seulement si c'est à toi qu'il confie détester le repas. Pas de problème. Bien, bonne chance. Merci. T'es sûr, Rose? Hum-hum. Une chemise, pas de polo. Un petit peu craintif. Comme un jeune homme, à sa première date, bien là, c'en est un autre avec une dame qui l'apprécie beaucoup. Pour ne pas cacher mes envies, j'aimerais bien soutirer un baiser à la charmante dame et on verra bien si je vais y arriver. Tu remarques vraiment tout ce que je fais. Bien, je te regarde. C'est fou comment tu remarques tout ce que je fais. Des fois, tu me dis des affaires que je n'ai même pas pris conscience de ce que je fais. Je sais. Mais si on l'a réussi, on va avoir de quoi et c'est vrai. Avec toute la guerre, on va avoir de... OK, écoute. C'est pour ça que... Ça, c'est comme l'entrée la plus dégueulasse au monde. C'est par ça, non? Non, non, oui. Non, non, non. Il faut que ça soit impeccable, mais juste que la bouffe soit vraiment dégueulasse. Je vais leur servir ça avec une sauce vraiment trop piquante que, dans le fond, ils ne vont pas la mettre dans la sauce parce qu'elle va être trop piquante. Ils sont secs, là. Oui. Alors, j'en ferai piquine. Oui. Compliments de la maison. Wow. Ici, vous avez la sauce du cow-boy. Ici, la sauce de la cow-girl. Je ne peux pas vraiment vous décrire ce que je n'aime parce que c'est une recette secrète. Est-ce qu'il y en a une plus forte peut-être que l'autre? Non, pas vraiment. Donc, ça serait quasiment... Non, c'est des sauces légères. Merci, cher servant. J'ai très sympathique, on devrait revenir plus souvent. Après la pause, un repas fait des mécontents et Kim utilise sa carte de la vérité. Merci, cher servant. J'ai très sympathique, on devrait revenir plus souvent. Bon appétit. Merci. Je ne sais pas que tu veux que je te réponds. Réponds-moi ce que tu as envie de me répondre et non pas ce que moi j'aurais envie d'entendre au point même de me... sont légères. Je vais me choquer. Tu n'as pas envie de goûter à celle-là du Cowboy? My God! Il va me faire mourir. Oh, mon Dieu, il va me faire mourir. Goûtez ça. Il veut qu'on ait chaud, là. Il veut qu'on enlève les morceaux. D'après moi, c'est le ketchup, tabasco. Hé, merde! En deuxième menu, je leur fais comme du porc, mais over. Il va être brûlé, il va être calciné. Mais on va leur couvrir d'une fois la belle sauce qui ne sera pas bonne, en fait le compte. Oh, t'es fort. Puis la salade, je vais raccompagner ça, une salade, vraiment trop de sauce aussi. Ouh! Très bien. C'est bien cru pour monsieur. Wow, la sauce est en feu, regarde. Oui. Hé, moutarde. Bon appétit. Merci, Dave. Hey, man. Je peux me voir. Hé, non, c'est une joke. Ok, c'est... Je ne sais pas, ça ne se peut pas. Je checke juste la cuisson, tu sais. Regarde, c'est pas capable de pilote. Hé, ça ne va pas bien, la histoire, elle. Hé, c'est parce que non, il y a trop de clés. Tu m'appelles, tu sais? Oui. David, pourrais-tu couper mon sec, s'il te plaît? Check sur, bébé. Pourquoi? C'est en blague, là. Check, check, check. Crime, crime, c'est normal, ça, là, c'est cru sur le barbecue. C'est carbonisé, même! Écoutez-moi, en train de chialer. On ne chiale pas, c'était super bon. Merci, Dave. Plaisir. C'est de loin la pire chiasse que j'ai mangé de ma vie. Mais la salade est bonne. Écoute, j'ai reçu de très mauvais commentaires. Si je peux les citer. C'est infect. C'est pas mangeable. C'est pas mangeable? C'est, sérieusement, gâte-toi. Le porc. Le porc, désolé. Je pensais me faire une nouvelle par de celui-là. avec. Question de mettre une nouvelle semaine. T'es nulle à chier. Au moins cinq fois. Comme savoir t'es nulle à chier. T'es nulle à chier, Romain. Tu as oublié, c'est la pire chiasse que j'ai mangée. Oui, c'est... La salade. La salade, c'était excellent. Good. Il a fait la salade. On va quand même pouvoir s'endresser. On va goûter là, les deux. Tout laissé à désirer, je veux dire. Hé, merde, le dessert. J'avais un doute que c'était Chante qui l'avait faite. J'ai mis ses gredos dans le lit et tu catures dans le lit. Ouin. C'est quoi? Je sais pas, man. Il nous niaise. Ah, il a mis du sel. Ah, il a mis du sel. Non, non, moi, je mange pas ça. Il a mis de la sauce aux prunes. Je viens de la comprendre. C'est sauce aux prunes, hein? De la sauce aux prunes piquante, man. On s'est fait servir un souper tout simplement déplaisant. Alors, c'était nul à chier, là, vous comprenez pas, là. Jean-Philippe? Oui. Kim? Oui. Vous avez mangé ce soir un repas préparé par les quatre autres lofeteurs. Mais il y a d'autres surprises. Ah! Ce soir, David avait la mission d'organiser le plus mauvais souper romantique de toute l'histoire. C'est pas super. Ils sont bien débrouillés, je trouve. C'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Non, mais c'est la dernière fois que je reviens dans ce resto-là. Ça, je peux l'assurer. Sérieusement, là, puis il m'est convaincu. Il était un voyon. C'était excellent. Bravo. Vous avez réussi votre mission. Hé, Bud Light! Oui! Félicitations, David. Tu as réussi ta mission en collaboration avec les autres lofeteurs. Bud Light, en collaboration avec la station touristique Stoneham, sont heureux de vous offrir six forfaits week-end évasion, un par lofeteur, pour deux personnes comprenant l'hébergement et deux journées de ski. Kim? Oui? Ce matin, tu as gagné la carte de la vérité. Absolument. Quelle vérité aimerais-tu avoir? Nous voudrions savoir les décisions, les choix qu'avait David lorsqu'il a quitté le lof jusqu'à son entrée. Vous avez demandé, vous recevrez. Lofeteur, regardez bien l'écran. Oh, boy! Dans un instant, le premier baiser de Kim et Jean-Philippe. Et voilà, c'est presque tout pour ce soir. Et en passant pour les internautes qui ont un forfait vidéo, eh bien, je vous invite à être devant votre écran d'ordinateur demain tout de suite après l'émission pour voir en direct sur le net un spectacle créé par les lofeteurs. On se quitte ce soir avec des images de Kim et sa carte de vérité et un baiser très, très, très attendu. Bye tout le monde! À demain! Regardez bien l'écran. Cher lofeteur évincé, sablier que tu as entre les mains représente un très grand pouvoir, le pouvoir du temps. Je t'invite à le garder dans tes mains et à revenir en arrière. comme tu le sais, le temps peut tout effacer. Aujourd'hui, il efface les dernières minutes de ta vie. Il te permet de retourner immédiatement dans le loft. Fais vite avant que le temps efface le pouvoir. OK! Tu as compris? Tu as compris ce que ça veut dire? Si tu veux, David, tu peux retourner immédiatement dans le loft. Est-ce que tu acceptes ce pouvoir? Ben oui, je retourne en courant. Quand tu retournes en courant, on fait un échange, tu me donnes le sablier et moi, j'ai un autre mystérieux coffre à te remettre et celui-là, il est bien fermé. Tu ne peux pas l'ouvrir. Vous allez découvrir au cours de la semaine qu'est-ce qu'il cache et je te garantis, vous ne vous ennuirez pas. Alors, tranquillement, je vais t'accompagner. Vous connaissez maintenant tout le secret du sablier. le pouvoir de retourner dans le temps. David est bel et bien revenu pour de bon dans le loft. Il peut, comme vous, gagner les 50 000 dollars ainsi qu'une forte focus. Vous êtes officiellement les six lofteurs finalistes de l'aventure Loft Story 3. Vous êtes tous assurés de vivre les 71 jours de l'aventure jusqu'au bout. Maintenant, ce n'est pas terminé. Un nouveau défi commence et s'ouvre devant vous. Vous êtes tous des gagnants potentiels. Il n'en tient qu'à vous de séduire le Québec et de démontrer que vous êtes le meilleur lofteur. Six, 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 six ! Loft Story 3 ! Loft Story 3 ! Loft Story 3 ! Pour célébrer cette grande victoire, je vous offre le champagne ce soir. oula ! Oui ! Wouhou! Ah! Wouhou! Wouhou! Yeeea! Wouhou! Je t'embrasserai. Yeah! Yeeea! Wouhou! Pour les... Wouhou! 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 Sérieusement, chers publics québécois, je veux vous remercier, parce que grâce à vous, j'ai réalisé un rêve. Wouhou! Wouhou! Je remercie ma famille, je remercie mes amis, je remercie tous les gens que j'aime. Public Québécois, merci. Merci à mes parents, mes amis, la gang de l'Auberge, ma troupe Vertige, à tous ceux qui ont voté pour moi, tous ceux qui m'apprécient, tous ceux qui m'aiment dans l'Ordre. Je dois remercier un groupe public qui m'a souri la fois que moi-même, je me suis mis au baladage. Merci, mon beau pays, le Québec! Écoute, sérieusement, le feeling en dedans, c'est incroyable, le fait qu'on se fait confirmer qu'on va passer 71 jours dans l'OF, là. Wow! Mission accomplie. Cheers! À vous autres, là. Je pense en crème à vous autres, il nous reste... Yéhou! Cinq jours! Cinq jours! Et... It's over. Ah oui, Coco, un amour. J'ai plus mon afro, fait que je peux plus le faire. Non, pis c'est pas fait de même. Je te trouve... Ben, pourquoi tu... Oh! Je te trouve 100 fois plus, c'est du dos sans trop. Ça fait longtemps que Jean-Philippe me démontre que je suis la femme ici pour lui. Ben, ce soir, je lui ai démontré que ça m'avait atteint. L'effervescence et l'euphorie et l'engouement de tout simplement être en finale a pu permettre à moi et à Kim de se rejoindre à un certain niveau. Cette semaine, c'est votre dernière, vous avez tout à jouer pour... Je t'adore Kim. Bonne chance, babe. Bonne chance à toi. Qu'est-ce qui est arrivé sur la terrasse est un signe de... de ma personnalité, est un signe de persévérance. Il y a des moments comme ça dans la vie où on est content, on est heureux de ce qui se passe. On a juste le goût de vivre, tout simplement. Bonne noche. Aïe, 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 aïe... Love Story, une présentation de la nouvelle d'Antina et Centre Liquide. Ça explose, c'est intense. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.